Les marchés font-ils ce pari que le pire est derrière nous, que le pire est dépassé avec un CAC 40 autour de 4500 points et un Nasdaq à 9000 points ? La question mérite d'être posée à Philippe Béchatte. Bonjour Philippe. Bonjour. Très heureux de vous retrouver avec nous. Rédacteur-chef de la Bourse au quotidien. Le Nasdaq est dans le vert sur un an. CAC 40 qui est à 4500 points, je le disais. Est-ce que les marchés sont dans l'après-crise sanitaire ? Pourtant, les chiffres qu'on a, on a un marasme économique hallucinant aux Etats-Unis, en Europe. Est-ce que les marchés sont déjà dans l'après-crise ? On en parlait déjà un petit peu juste avant avec Patrick Artus, qui lui-même... Une interview très complète et très exhaustive et qui a bien effectivement planté le décor. Un Nasdaq 100 qui progresse de 5,6% depuis le 1er janvier, qui semble donc nous dire que tout va finalement aller mieux que ce que l'on imaginait au 31 décembre ou même au 2 décembre dernier. Je pense que c'est la première fois qu'on attaquait la barre des 9000 et quelques. Donc, est-ce que c'est pensable ou crédible d'imaginer qu'on aura plus de croissance, plus de bénéfices ? Je vous prends l'exemple du chômage. On est à 15 points de chômage. C'est ce qui a été annoncé vendredi aux Etats-Unis. 15%. En vrai, c'est 23. Bon, imaginons que ce soit 15 et pas 23. La fête de Cleveland nous dit qu'en fin d'année, on sera à 7% de taux de chômage. Donc oui, la situation sera peut-être meilleure aux Etats-Unis, a priori, qu'elle l'est aujourd'hui. Alors, fête de Cleveland, je dégaine la fête d'Atlanta, pour qui la croissance passerait de moins 17,4 à moins 39 au deuxième trimestre. Entre le ? Rhythme annuel, au 30 juin, on sera à moins 34 d'après la fête d'Atlanta. Là, l'ensemble des économies sont plutôt autour de moins 25, moins 30 sur le deuxième trimestre américain. Oui, c'est ça. Je pense que c'est à peu près... Oui, mais après, ça va reprendre progressivement. Il faut bien se placer dans l'après aussi. Voilà. Alors, donc, ce que nous dit le Nasdaq 100 à 9 220, c'est que les choses vont finalement aller mieux après la crise du Covid. Ou alors, c'est peut-être que Nasdaq 100 voit encore plus loin. C'est-à-dire qu'il voit la prochaine mutation du Covid, qui sera encore plus létale à la fin de l'année 2020, et auquel cas, la fête devra mettre encore plus d'argent dans le marché. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Donc, c'est la fête qui fait le marché. C'est ça, votre... Mais, à l'heure, Patrick Artus disait à peu près la même chose qu'aujourd'hui, les marchés s'écartent totalement des fondamentaux économiques. Ça fait très longtemps. Et ne regarde que... Ça fait très très longtemps, mais encore plus longtemps. Depuis les quantitatives. Oui, là, c'est vrai que c'est devenu un peu caricatural. Je ne sais pas pour l'illustrer. Par exemple, vous prenez... Mais tenez, une Twingo. Elle est vendue neuve, flambant neuve. 8 750 euros le 1er janvier. Et puis là, elle vient de faire trois tonneaux. Et elle a fini sa course dans un platane. Et là, elle n'est plus à 8 775 euros. Elle est à 9 220 euros. Vous voyez que je prends la valeur d'une as d'accent. Donc, ça veut dire quoi ? Soit on considère que l'épave encastrée dans le platane, à l'intérieur, il y a des airbags. Mais non, mais c'est une œuvre d'art, maintenant. C'est exactement, c'est une œuvre d'art. Et à l'intérieur, il y a des airbags qui ont fonctionné. Donc, ces airbags ont une valeur infinie puisqu'elles ont sauvé des vies, n'est-ce pas ? Donc, les airbags, c'est Microsoft, c'est Amazon, c'est Google et Apple. Ou alors, si cette épave ne vaut pas 9 220, ça veut dire à ce moment-là que la Fed va prendre à sa charge entièrement la réparation du véhicule. Vous dites, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il vaut 9 220 et pas 8 773 comme le 1er janvier ? Parce que la Fed va vous offrir en plus le plein pour 10 000 kilomètres. Alors, ça envoie quand même un message assez paradoxal. Ou alors qu'il y ait plein d'espoir. Vous voudriez qu'il y ait une crise boursière en plus ? Si on a invité la crise boursière, tant mieux. On l'a eu d'ailleurs, depuis, il y a eu un rattrassement des marchés actions européens de 25 à 30 % des deux côtés de l'Atlantique. C'est quand même mieux. Vous voudriez qu'en plus de la crise sanitaire, de la crise économique, on ait en plus une crise boursière ? Mais non, non, justement, ça envoie un message plein d'espoir. Finalement, vous, dont le restaurant est fermé pour une durée indéterminée, ou votre petit hôtel, ou votre Airbnb, où il n'y a plus de clients, bon, finalement, abandonnez tout ça, faites de la bourse. De toute façon, ça monte tout le temps. Ce n'est pas la peine de créer un business. Un business, c'est compliqué. Ça ne monte pas tout le temps. On en a perdu 40 % en trois semaines sur tous les marchés au mois de mars. Oui, mais enfin, quand au bout de deux mois, on a refait pratiquement 100 % de la baisse, c'est que, finalement, le risque n'est pas bien grand. Alors, je dirais qu'on a beaucoup comparé la situation actuelle. On essaie de voir si c'est 29, si c'est 2008. Mais quand on regarde les marchés, en fait, le scénario, c'est 1998. C'est-à-dire qu'on perd 25 à 30 % avec la crise LTCM. On a peur que le système financier aille au tapis. Les banques centrales arrivent en disant, on est là. Et tout se passe bien. Et au 15 ou 15 février 1999, on a déjà effacé la totalité des pertes qu'on avait subies au mois d'octobre 1998. L'effet générateur n'est pas le même. À l'époque, cette crise LTCM, c'était un fonds à Hedge Fund qui a fait faillite. Là, on s'est dit, dans ce coup, il y avait un problème systémique. On avait le lien qui avait pris 10 % d'une séance. C'était l'apocalypse totale. Et les banques centrales avaient tout calmé. Sauf que là, le rebond qu'on vient de voir est encore plus rapide. Sauf que la crise LTCM n'a pas fait un chômeur. Ou peut-être un prix Nobel chez LTCM qui s'était un peu raté. Et on s'est dit, bon, on va prendre congé sans être fâchés. Mais ça n'avait pas fait un chômeur. Là, vous avez quand même une crise où on a plus de 30 millions de chômeurs aux États-Unis. Et on va dire que les projections optimistes nous disent que 70 % de ces gens auront retrouvé un travail d'ici la fin de l'année. Mais ça, c'est la version optimiste, 70 %. C'est-à-dire qu'il n'y aura probablement pas tous les hôtels réouverts, pas tous les restaurants réouverts, pas tous les aéroports réouverts ou fonctionnant à 100 %. Vous n'aurez pas non plus la grande distribution parce que d'abord, il n'y aura plus JCPenet, probablement qui aura fait faillite. Donc, il va y avoir des millions et des millions de chômeurs, des gens qui ne vont pas consommer. On peut quand même imaginer que peut-être les chiffres seront moins pires que ce qu'on attendait. Regardez notamment les chiffres de vendredi de chômage aux États-Unis. Alors ça, le moins pire que prévu, c'est abracadabra, le abracadabra permanent. L'année dernière, nous avions une économie qui était déjà en voie de ralentissement et nous avions des indices qui prenaient entre 35 et 40 %. Au 20 décembre dernier, le fameux NASDAQ 100 était déjà à 9 000 et il avait pris 40 % avec une économie qui était en croissance moindre par rapport au début de l'année. Et on nous avait servi à longueur de temps. Oui, ça ralentit, mais les résultats des entreprises sont moins pires que prévus. On va continuer de nous faire ce narratif. Combien de temps encore ? C'est moins pire que prévu. Et là, quand on aura les chiffres de juin et qu'on sera peut-être à moins 24 au lieu des moins 25 ou à moins 37 au lieu des moins 39 prévus par la fête d'Atlanta, on dira « Ah ben, moins 37, c'est quand même moins pire que les moins 39 qu'on attendait ». C'est un narratif qui ne sert qu'à une chose, c'est abusé, c'est des gogos quand même, ça ne trompe personne, c'est pour masquer le fait que les banques centrales maîtrisent absolument le jeu. Donc, il n'y a pas de pari selon vous fait par les marchés ? Il y a des banques centrales qui sont là, qui sont là à la manœuvre, qui font le marché. Il n'y a aucun pari, il y a un constat. Et il y a une déconnexion comme jamais dans l'histoire entre la réalité économique et la valorisation des marchés ? La valorisation des marchés, alors bon, pour le S&P, elle est de 20, c'est facile, elle est de 20, PER de 20. Ça va ? Fin décembre… Ça va, PER de 20 ? Ah non, non, ça ne va pas du tout. Historiquement, le PER médian, c'est 14. Et quand il y a de la croissance, c'est-à-dire que si vous avez 14 ou 15 de PE avec une croissance dont on pense qu'elle va repartir progressivement et qu'on a un peu de visibilité, c'est normal de payer 14, 15. Là, on paye 20 avec une croissance dont personne n'a la moindre idée sur 2020 et 2021. Mais dans ce S&P 500 ou même dans le Nasdaq qui se paye, lui, plus de 30, en fait, vous vous apercevez que 70% des valeurs du Nasdaq sont pour l'instant dans le rouge depuis le 1er janvier. Même chose, ou à peu près, pour le S&P 500. Et vous avez 10 valeurs, 10 valeurs qui sont communes au Nasdaq 100, au Nasdaq Composite et au S&P 500. Ces 10 valeurs... C'est les GAFA, Tesla, Netflix... Les GAFA, plus Tesla, Netflix, Paypal, Gillette qui vient de se hisser dans le peloton des 100 milliards de capitalisation. Et donc, ces 10 valeurs, à elles seules, représentent aujourd'hui 62% du Nasdaq 100, 50% du Nasdaq Composite et un peu plus de 42% du S&P 500. 10 valeurs représentent 42% ou 60%. Ça, c'était vraiment du jamais vu, cette extrême polarisation. Voilà, c'est ce qu'on appelle le winner takes all. Et aujourd'hui, se demander ce que va faire la bourse ou ce que va faire Wall Street, revient en fait à se demander ce que va faire Microsoft avec ses 25% de hausse depuis le 1er janvier, Amazon avec ses 29%, etc. En fait, ces 5 valeurs, les GAFAM, c'est 5 500 milliards de capitalisation. 5 500 milliards. Le Nasdaq 100, aujourd'hui, c'est 10 300. Donc, la semaine dernière, la hausse des GAFAM fait qu'elles ont passé la barre des 50% de la capitalisation du Nasdaq 100. 5 valeurs pèsent autant que les 95 autres sur le Nasdaq Composite où il y a plus de 2000 titres cotés. Les 10 plus gros, avec leurs 6 500 milliards, représentent aujourd'hui pratiquement 50% de la capitalisation. Donc, on est dans la caricature du marché absolument totale et à tous les niveaux. Donc, il n'y a pas de pari. Là, aujourd'hui, on a un constat. Le gérant constate quelque chose. Un influx de liquidité. Et il faut qu'il l'alloue. C'est son métier. Il doit allouer la liquidité. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va l'allouer sur des actions qui lui permettent de respecter son benchmark. Or, quand on a 5 valeurs qui représentent 50% du Nasdaq, à ce qu'on se figure, on ne peut pas ne pas les avoir. On est obligé de les surpondérer. Plus on les surpondère, plus elles montent. Plus il faut en acheter. Et plus le reste est complètement marginalisé. L'indice des valeurs value depuis le 1er janvier au sein du S&P est à moins 23%. Les valeurs des côtés ? Value, pas forcément elles. C'est les valeurs qui distribuent dividende. On devrait être très confortable avec ça. On n'en veut pas. Pourquoi ? Parce qu'on a cette fichue dictature du benchmark où vous ne pouvez pas ne pas avoir les 5 GAFAM. Parce que si vous ne les avez pas, il y a déjà 50% du marché qui vous manque dans votre portefeuille. C'est une dinguerie totale. Mais plus ça va, plus la logique veut que l'on fasse des choses qui sont globalement totalement illogiques. Mais ça c'est la rationalité de chaque acteur qui se dit, je veux avoir une valeur, je vais être content de le montrer, j'en ai dans mon portefeuille. Donc quand je passe sur un plateau télé, regardez, j'ai de l'Amazon, j'ai du Microsoft, j'ai de l'Apple, j'ai du Netflix, j'ai du Nidia. Mais je participe en faisant ça, je participe. Voilà, vous voyez donc je suis malin. J'ai acheté les meilleurs et puis je peux vous les défendre. Pourquoi ce sont vraiment les meilleurs ? Regardez, elles traversent la crise. Ce qui est vrai. Quand on voit les... C'est tout à fait exact. Sur les résultats des GAFAM. Alors bon, je vous livre quand même le PER moyen des 10 dont je vous ai parlé. Le PER est de 50. Bon, c'est vrai un petit peu grâce à Tesla qui a pris 95% depuis le début de l'année et dont le PER est au-delà de 100. C'est vrai que si on retire Tesla, on retombe de 50 à 42, 43. Enfin, c'est une dinguerie totale. Le Nasdaq, historiquement, à 25, il est bien payé. Bon, quand votre portefeuille est composé à 50% ou que 50% de l'actif est représenté par des valeurs dont le PER est entre 45 et 50... Pas le droit à l'erreur. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'on n'est plus dans un vrai marché. Et il n'y a évidemment pas de pari. C'est tout le contraire d'un pari. C'est même le fait de se dire, je dois absolument faire ça pour rester collé au benchmark. Allez, point de vue. Merci en tout cas. Point de vue signé. Donc, Philippe Béchard, directeur en chef de la Bourse au quotidien. Merci, Philippe. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada